Bonjour, je viens vous présenter la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel, là, ce mardi 1er août 2023. Août 2023, c'est à noter parce qu'il va y avoir deux pleines lunes, deux pleines lunes dans un mois. Une, donc le 1er août, et la seconde, donc à la fin du mois, dont je vous reparlerai, donc à la fin du mois d'août. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel autour de cette pleine lune qui se réalise précisément, donc, que mardi 1er août à 18h33 en temps sidéral avec l'heure de Greenwich, plus l'heure d'été, elle sera au maximum de sa tension, de son opposition à 18h30, à 20h30 en gros, pour faire simple, ici en France, en métropole, et tous ceux qui sont sur le même régime horaire que nous, et puis après il y a un petit décalage, mais c'est infinitésimal. Bref, une pleine lune, qu'est-ce que c'est ? On le connaît par cœur, mais je vous le refais quand même. Redondant, c'est en mer de pédagogie, dit-on. Soleil, très précisément, à 9 degrés du lion, donc fin du 1er décan, amorçant dès le lendemain le 2nd décan du lion, et en face la lune, donc à 9 degrés verso, à 20h30, et ensuite poursuivant son périple à raison de 13 degrés par jour, donc elle abolit très très vite. Une pleine lune, ça dure quelques heures en matière de ressenti, mais dans tous les cas, si vous avez une nuit difficile entre lundi et mardi, et mardi ou mercredi, c'est en fonction de chacun. Alors, j'avais remarqué que plus un thème, une carte du ciel individuelle, laisse apparaître des mécaniques actives, des tempéraments toniques, eh bien, plus on était sensible en amont des aspects planétaires, et plus à l'inverse, on avait un profil plus zen, tranquille, qu'aime prendre son temps, et statistiquement, c'est quasiment après l'influence planétaire que les effets se font ressentir. C'est assez intéressant lorsqu'on fait des horoscopes individuels, sur ce point-là, ça permet d'essayer de trouver des datations en fonction de la tonicité du profil qui est concerné. En gros, quand les gens sont toniques, c'est avant l'influence, et puis quand les gens sont un peu tranquilles, prennent leur temps, c'est vraiment après. Voilà, pour l'anecdote. En tous les cas, retenez bien qu'il y a une opposition dans le ciel avec cette pleine lune, comme c'est le cas tous les mois. Je reprends un peu le rythme. Il y a donc, attention, attention à qui ? Commençons par vous. Tous ceux qui appartiennent au 1er-2e des camps du Lion et 1er-2e des camps du Verseau, mes pauvres Verseau, c'est encore votre fête, je suis désolé, ça n'a pas duré, rassurez-vous. Ceux qui appartiennent justement à la jonction 1er des camps Taureau et 1er des camps Scorpion, 2e des camps Taureau, 2e des camps Scorpion aussi, vous 4 là, êtes concernés par l'axe de la pleine lune. Donc, si vous sentez qu'il y a un peu de tension en l'air, dans l'air, vous êtes concernés, vous êtes en cœur de l'axe qui se joue au moment de cette pleine lune. Donc, soyez un tout petit peu vigilant, tolérant avec vous-même et puis essayez de dormir quand même un peu mieux, si vous pouvez, en essayant d'évacuer tout ce qui vous tracasse juste le temps de cette séquence qui ne va pas s'éterniser, je vous assure. C'est vraiment un épiphate au moment de la pleine lune. Voilà, c'est dit. Maintenant, en revanche, maintenant que je vais parler de ceux qui doivent faire un petit peu attention, il y a d'autres aspects tout à fait heureux. Par exemple, une pleine lune, on a vu que c'est une tension, mais il y a ceux qui sont concernés par ce qu'on appelle des sextides et des trigones, donc des deux côtés, et donc qui peuvent bénéficier, dans le broie lié à la pleine lune, d'influences qui, pour vous, sont particulièrement heureuses, parce que les angles formés de tous les côtés sont bons, donc vous êtes beaucoup moins concernés, sauf si vous avez dans votre environnement quelqu'un qui lui est impliqué en ligne directe, à ce moment-là, par effet dérivé, on se laisse agacer par ceux qui sont fatigués. Donc, ceux qui bénéficient au mieux de l'influence de la pleine lune pour en tirer une meilleure partie, pour communiquer, trouver l'équilibre, l'harmonie, s'exprimer, être au diapason, sur la même longueur dont des gens passent, sont ceux qui appartiennent, dans tous les cas, au premier et deuxième des camps. Donc, mes autres signes de feu, mes béliers, mes sagittaires, tout, normalement, va bien pour vous. Également, mes premiers et deuxièmes des camps, des signes d'air, qui sont dans l'autre synergie, à savoir mes balances et mes gémeaux, vous quatre, les aspects, vous ne veulent que du bien. Cette pleine lune, elle vous soutient de tous les côtés, parce que, prenons un exemple très concret, quand la pleine lune se réalise dans l'axe lion-verseau, ce qui est le cas, prenons les gémeaux, ils sont à 60 degrés avec le lion, et à 120 degrés avec les gémeaux, donc ils reçoivent cette pleine lune avec deux angles qui sont heureux. Donc, ceux qui bénéficient vraiment de cette influence heureuse, pour le coup, malgré que ce soit une pleine lune, vous l'avez vu, mes deux signes d'air pas concernés, mes balances, mes gémeaux, vous, tout va bien, encore une fois, vous allez me dire, et puis, effectivement, mes béliers, mes sagittaires, pour vous, tout va bien aussi, c'est dit, voilà, ça on le garde dans le marbre. Ensuite, au-delà de ça, j'ai des planètes dans un certain nombre d'éléments. Alors, si on résume bien, si on accepte le mécanisme de la pleine lune, j'en reparlerai de façon plus directe sur l'horoscope de la semaine qui paraîtra lundi, lui, il sera un jour, il sera même jeudi, mais bon, pour lundi prochain, je me perds, je rentre de vacances, je suis désolé, c'est pas encore clair dans mon esprit, il y a en parallèle des aspects en signes de terre. Là, j'ai parlé de mes signes d'air et de mes signes de feu, mais il y a en parallèle d'autres choses, bien évidemment. Pour terminer avec mes signes de feu et en partie de mes signes d'air, vous avez toujours au-dessus de votre tête la position de Vénus, plein du charme, de la douceur, de la dédicatesse, de la vie amoureuse, qui est en lion, toujours. Elle a amorcé une petite marche rétrograde, mais c'est loin d'être dramatique. Les situations, parfois, mettent un petit peu plus de temps à se décanter, mais tant mieux. Tant mieux, parce que plus on prend son temps, et en général, plus ça dure, mieux c'est, ce qui nous laisse le temps de poser des choses, tranquillement. Plus on précipite, en général, plus c'est éphémère, plus on prend le temps de poser des situations sur le plan affectif, amoureux, relationnel, amitié amoureuse, et diverses et variées qui nous permettent de nous rapprocher. On le sait très bien, c'est ce qui nous rend le plus heureux. Ce sont les liens que l'on entretient avec ceux qui sont autour de nous. Et Vénus, cette belle planète tant aimée et aimante, est actuellement à 27 degrés du lion, et elle va amorcer cette marche rétrograde jusqu'au 5 septembre. Donc, rien de dramatique, mais ce qui se met en place en ce moment est intéressant. Ce qui se met en place, là, entre le 1er août et le 5 septembre, ce n'est pas du tout un temps mort, c'est une période dans laquelle on approfondit ce qui mérite de l'être. C'est ça que je veux qu'on retienne. Donc, Vénus veut du bien. À qui Vénus veut-elle du bien ? Elle en veut du bien, donc, à 5 d'entre nous, à commencer par mes lions. Vous êtes vernis, Vénus, au-dessus de votre tête, moi, j'en veux bien un tout le temps. On ne s'en lasse pas, parce qu'elle est chez vous, vous pouvez être chez soi, c'est toujours plus intéressant. Elle veut également du bien, donc apporte beaucoup, beaucoup de charme de par sa position stationnaire, longue, qui reste longtemps, à mes sagittaires, à mes béliers, avec un plus, plus tout particulier, mais tous les signes sont concernés, mes signes de feu, mais un tout petit cran encore supplémentaire, si vous appartenez au 3e décan bélier, 3e décan lion, 3e décan sagittaire, alors là, il y a des choses certainement à ne pas laisser passer sans le dire, avancer, faire en sorte de retrousser des manches sur le plan affectif et relationnel. Voilà, petite anecdote, et également, lorsque Vénus est en lion, elle veut du bien aux deux signes qui sont en sextile, en amont et en aval, qui sont-ils ? En amont de mon lion, mes gémeaux, 3e décan gémeaux, en ce moment, c'est la fête, et mes balances, 3e décan balance, là. Alors, ça va bien contrecarrer et bien réduire le carré de Pluton qui vous tracasse encore un tout petit peu, mais bientôt fini. Maintenant, on n'est plus qu'un résiduel d'influence pour vous, mes 3e décan balance. Voilà pour vous. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai aussi des planètes en signes de Terre, si on les regarde attentivement, que j'affectionne tout particulièrement. En fait, il y a plein de planètes en signes de Terre, en ce moment, il y a une sacrée coloration dans leur globalité en signes de Terre, à l'exception du Soleil qui est en lion et de Vénus qui est en lion. Et des planètes en poissons, vous allez voir ce que j'ai pour les signes de Terre. Les signes de Terre, vous êtes quand même pas mal gâtés. Vous voyez, il y a déjà dans le signe de la Vierge, il y a Mercure, l'intellect, la communication, l'intelligence, la fluidité relationnelle, l'échange, la clarté des idées. En Vierge, 5 degrés, en parallèle de cette pleine Lune. Et j'ai également Mars, l'action, qui est à 13 degrés, du signe de la Vierge aussi. Donc Mercure, l'intelligence, et Mars, l'action, en Vierge, c'est pas mal. Vous allez voir pour qui. J'ai également Jupiter, la chance, c'est l'expansion à 13 degrés du Taureau, Uranus, 23 degrés du Taureau, et 2 en Vierge, 2 en Taureau. Et j'ai également Pluton, qui est toujours à la fin du Capricorne. Donc ça fait 5 planètes en signe de Terre, quand même. 5 planètes en signe de Terre, qui, à tour de rôle, veulent du bien à mes Taureaux, mes Vierges, mes Capricornes, et par jeu de rouages successifs, bien évidemment, veulent du bien à mes scorpions, mes cancers, vous n'êtes plus gâtés, mes cancers, et mes poissons. Mes poissons, vous avez toujours au-dessus de votre tête, encore un duo, décidément, c'est une série, il y a des lois de série, j'ai énormément de planètes dans 4 secteurs, vous l'avez vu. Mes poissons, vous avez toujours Saturne, mais en parallèle, et puis l'opposition de Mars, donc premier décan, poissons, faites attention, ne vous fatiguez pas trop, ne tirez pas trop sur la corde, je vous en reparlerai, je pense, dans l'horoscope de la semaine, de ce lundi prochain, parce qu'il y a une opposition Mars-Saturne qui va se présenter, donc attention à ne pas forcer les situations qui méritent de prendre du temps avant de parvenir à maturité, donc de décanter beaucoup plus facilement. Vous savez très bien que quand vous ne forcez pas, en général, les choses peuvent s'imbriquer de façon plus naturelle. Moi, je n'aime pas le fait de forcer, en général, ça coince, ça cristallise, ça crispe les situations. Voilà l'idée pour ce ciel, donc, bien évidemment, on l'a vu au niveau de la communication, surtout, surtout, et de l'action, Mars, on repousse les manches comme d'hab, excellent pour mes vierges, mes capricornes, mes taureaux, mes cancers et mes scorpions, et en ce qui concerne la chance, entre guillemets, c'est un état d'esprit, nous le savons très bien, Jupiter en taureau, Uranus, la créativité, la nouveauté en taureau aussi, il veut du bien, donc à mes taureaux, à mes vierges, à mes capricornes, et pour le coup, à mes poissons et à mes cancers. Voilà, en gros, voici le ciel, tel qu'il se configure, dirons-nous, autour de cette pleine lune de ce mardi 1er août à 20h30 environ chez nous. C'était l'idée de ce que je voulais vous raconter et puis, en fait, il y a quatre planètes rétrogrades cette semaine, quatre planètes qui sont au moment rétrograde, bon, ça arrive, ce n'est pas non plus un drame, mais quand une planète est rétrograde, c'est une sorte de moment, pas de ralentissement, mais d'approfondissement, c'est comme ça que j'ai appris à interpréter les planètes rétrogrades, c'est jamais négatif, jamais négatif, une planète rétrograde. C'est un temps de, parfois de latence, de recul qui permet de faire le point, d'aller creuser plus en plus substance, plus en profondeur. Une planète rapide qui passe en marche directe, comme ça, naturellement, va effectivement engendrer un tas de situations qui s'amorcent, qui s'enclenchent, qui se développent, qui avancent indiscutablement. Et puis, parfois, comme c'est le cas là, vous allez voir, les planètes rétrogrades, il y en a quatre, il y a Vénus, elle va être rétrograde jusqu'au 5 septembre, donc prenez votre temps sur le plan affectif, précipitez pas. Il y a également Saturne qui est rétrograde, jusqu'au, lui, Saturne rétrograde jusqu'au 4 octobre. Donc, jusqu'au 4 octobre, tout ce qui nous tracasse, les ralentissements, c'est théoriquement en stand-by. J'ai également Neptune qui, lui, est rétrograde carrément, il est tellement lent jusqu'au 7 décembre, en poisson, la rétrograde, donc tout ce qui concerne les idéalisations, parfois les zones de flou, c'est l'occasion de faire le point sur ce qui est réalisable et ce qui ne l'est pas, tout simplement. Et puis, j'ai Pluton qui est rétrograde jusqu'au 10 octobre, donc tout ce qui est source d'inquiétude, de tracas, de peurs archaïques, parfois qui réémergent, c'est également dans une phase un peu de repli, de temps mort, tout simplement. Voilà. Bon, le ciel est pas mal. Ceci étant dit, je viens de passer un week-end, c'est pour ça que je suis à la bourre sur cette pleine lune, j'étais en Suisse dans un environnement de gens absolument passionnants, de taoïstes, de médecins, c'était à Ming Shan, donc en Suisse, là ce week-end du 22-23 juillet, avec un médecin qui s'appelle Fabrice Jandang, que j'adore, c'est un type absolument formidable, il m'avait convié, on a fait deux jours d'astro, mais intensifs, intensifs vraiment, et puis c'était super, j'essaierai de refaire ça peut-être l'année prochaine, s'il a la gentillesse de me réinviter pour refaire un colloque, un séminaire ensemble, voilà, c'était top, bon, comme d'hab, je vous dis merci pour la gentillesse de vos messages, de vos likes, de vos commentaires, et puis, essayons d'aborder cette pleine lune du 1er août, sauf pour ceux vraiment qui sont dans l'axe, où il faut attention, on risque de pas toujours avoir une nuit calme et douce, mais bon, ça c'est, on le connaît le truc maintenant, tout est en zen et en souplesse et en arrondi sur le plan relationnel, c'est surtout ça le plus important, surtout Vénus est belle, Mercure, la communication est top là en Vierge, on peut être précis, pointu, fin, tout faire pour s'entendre, pour être sur la même longueur d'onde, quand Mercure est très beau dans le ciel, ça favorise la qualité de la communication au sens large pour tous, collectivement, parce que c'est une influence collective, ceux qui sont concernés au premier, comment dire, chef, dirons-nous, vont donner le ton d'une communication plus apaisée, la Vierge, on dit c'est la Suisse, Mercure en Vierge, on parle sans lever le ton, ça passe mieux, la réceptivité en matière d'information est bien meilleure, tout simplement. Petite coupure internet, c'est pas grave, je vous disais, quand Mercure est beau, la communication est plus fluide, quand Mars est en Vierge, on s'efforce de faire les choses avec plus de finesse, plus de précision, il y a un côté perfectionniste qui est là, et puis quand Vénus est en Lyon, ben collectivement, ça colore l'ambiance générale, d'une tendance à avoir besoin de plus d'amour, et c'est surtout ça qui nous intéresse en fait, plus d'amour, parce que c'est ce qui nous fait le plus de bien, tout simplement. Voilà, c'était l'idée, c'était ce ciel autour de cette pleine lune, donc il ne déplaît pas trop, il y aura quelques petites tensions, mais elles restent quand même mineures, tout simplement. Merci pour la gentillesse de vos likes, de vos gentils commentaires, de vos abonnements, de vos partages, et puis à très vite. Je termine les annuels pour 2024, c'est un peu tôt, c'est vrai, mais il faut que je m'y mette. Vous les aurez très vite. A bientôt. Merci encore.